Première période contrariée. Un élément s'invite en plein cœur de la rencontre. Un vent tourbillonnant, imprévisible. Il dévie les trajectoires des ballons, rend le jeu pénible. Pourtant, la quatrième minute, Pau fait souffler un vent de panique. Couffrant en 25 mètres, Mamadou Gueye marque le premier but, pas loin. Le FC Bébé en perte de confiance. Mais Otsumo se bat. Juste avant la mi-temps, il regonfle le moral de son équipe. L'attaquant prend à contre-pied le portier du FC Pau. Égalité. Mais à la reprise, deuxième rafale des Palois. Couffrant à 30 mètres, Bayard expédie le ballon dans la surface et Baptiste ne laisse aucune chance au Borguet. De 1, le score ne bougera plus. On n'a pas concédé. C'est vrai qu'il a manqué un peu de justesse. Mais il y a eu aussi de la justesse qui nous a permis d'avoir des occasions. Mais malheureusement, il nous a manqué un centimètre ou un peu plus de réactivité pour pouvoir égaliser. Mais le match nul, il aurait été équitable. Jusqu'à la fin, Bastia s'est battu. Quelques occasions balayées, celle de Dumbia ou encore celle d'Ozumo avec cette frappe imprécise. Pas suffisant pour venir à bout d'un solide adversaire, intraitable sur coup de pied arrêté. Bastia Borgot reste 12e à 4 points de la zone rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !